Vaincre ou la bronca ? Bonjour à tout le peuple marseillais, l'OM joue un match décisif pour son avenir européen demain soir. On reçoit l'Ajax Amsterdam dans un vélodrome qui va être encore à guichet fermé. Malgré tout ce qui se passe, le jeu catastrophique, les résultats très décevants, le stade sera à bloc pour pousser l'Olympique, du moins pendant 90 minutes. Parce qu'encore une fois, s'il y a défaite à 23h, ça risque de gronder pour la première fois de la saison. On n'en est pas là, j'espère que ça va bien se passer. On ne peut pas être confiant, vu le niveau affiché de l'équipe, match après match. Il n'y a pas de progression sous Gattuso apparente. Alors contre l'Ajax, on avait fait une belle performance au match aller à l'extérieur, c'est vrai, avec Pancho, dans un 4-3-3 avec Unai, Kondogbia et Veretou au milieu de terrain. Mais c'est une équipe qui va beaucoup mieux, qui reste sur trois victoires en quatre matchs de championnat. Mais il faut quand même nuancer, parce qu'ils ont perdu 4-2 au PSV Hindoven il y a quelques semaines. Et ils ont perdu contre Brighton à domicile 2-0. Donc c'est une équipe de l'Ajax très ponable, où on doit leur mettre la pression d'entrée. C'est un match qui tout double. Il y aura une pression mentale sur les joueurs. Encore une fois, l'échec de ce début de saison, bien sûr, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau techniquement. Mais il y a aussi un facteur mental. On a beaucoup de gentils joueurs. Je pense à Vitinha, Saar, NGI, et j'en passe, j'en oublie. Demain, les joueurs, ils savent qu'ils sont dans l'obligation de gagner, qu'ils sont attendus au tournant. Ils regardent les réseaux sociaux, ils sentent le contexte marseillais qui est prêt à imploser. Donc soit on emballe le match dans le premier quart d'heure, ou soit au contraire, il y a les jambes qui tremblent, et on va vivre encore une fois une soirée difficile. C'est qui tout double demain soir ? En Europa League, bien sûr, on est premier en cas de victoire. Et si dans l'autre match, l'AEK à Athènes, Brighton à domicile, on serait sûr d'être premier du groupe. Et donc automatiquement, huitième de finale. Parce que là, pour un petit point comptable, en étant à cette position, à deux jouets de la fin, la deuxième place, je ne signe pas. Surtout que ça serait un seizième de finale contre un reversé Ligue des Champions. Il faut viser la première. Pour ça, victoire contre l'Ajax, et peut-être un match nul qu'on va devoir faire à Brighton. On n'en est pas là. La compo de l'OM que je souhaite voir demain soir. Paul Lopez dans les buts. La défense centrale, le retour de Gigo, associé à Mbemba. Il était suspendu à Strasbourg ce week-end. En sachant aussi que Balerdi n'a pas marqué des points. C'est dommage, il restait sur des bonnes performances. Mais une fois de plus, il a un petit peu replongé avec ce premier but encaissé, où il est responsable, évidemment. Même s'il n'y a pas que lui, il y a Kondogbia. Si vous voyez bien le départ de l'action, qui se fait manger au milieu de terrain. Mais après, bien sûr, il se fait manger par l'appel excentré de Gamero. Sur les côtés Lodi-Klos, alors certains disent que Murillo peut postuler. C'est une réalité. Vu les performances de Lodi, qui est très faible défensivement. Mais attention, là on est dans un type de match, on doit s'imposer obligatoirement. Et donc, la moindre des choses, c'est d'avoir un latéral gaucher. Vous savez, des joueurs qui jouent sur les côtés, des vrais ailiers, ce n'est pas un problème de jouer sur un pied inversé. Mais quand tu es latéral, il faut absolument jouer sur un côté, où tu as ton meilleur pied. Donc un gaucher à gauche, en l'occurrence Lodi. La doublette Kondogbia, Veritu, on n'a pas le choix. Rongier n'est pas là, Gaï est suspendu. Et je choisis de titulariser Unai un peu plus haut. Il a fait son retour ce week-end, avec une entrée, avec le recul moyenne. Moyenne. Il s'est rendu disponible. Il a beaucoup bougé. Par contre, il a toujours autant de largesse et de lacunes, physiquement, dans les duels. Par rapport à Derongier, Veritu, Kondogbia, Unai, c'est un style différent. Son talent n'est pas à remettre en cause. On l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu aussi par petites séquences à l'OM. Et j'ai envie de le relancer contre une équipe de l'Ajax qui joue au ballon. Où tu auras besoin, dans l'animation offensive, d'avoir des joueurs techniques, capables de créer des décalages. Le choix-là fait que Harit passerait sur un côté. Ndiaye de l'autre. Je pense que ça va de soi. Et je choisis Aubameyang en pointe, plutôt que Vitinha. Pourquoi ? C'est un joueur qui est en confiance dans cette compétition en Europa League. Il a mis un doublé au match allé. Et psychologiquement, par rapport au défenseur qu'il va retrouver, ça peut un peu jouer. Alors bien sûr, je marche sur les détails. Je marche sous les oeufs. Mais on fait la compo la moins pire possible actuellement. Vitinha a quand même enchaîné les tutorisations récemment sans marquer de points. Je n'ai pas envie de revenir sur son match contre Strasbourg. Il bouge, il se donne. Mais dans les 20 derniers mètres, dans son placement, c'est pire qu'Aubameyang. Il est en sous-performance Aubameyang. Il ne peut pas faire pire que le début de saison. La réussite devant le but doit tourner et va tourner. Après, physiquement, il y a de quoi être inquiet. Encore une fois, il a perdu en vitesse, mais surtout en explosivité, en changement de direction. Quand tu vois ses appuis, là, il y a des joueurs qui le hissent bien, d'autres moins bien. Et malheureusement, c'est le cas d'Aubameyang. Mais c'est ainsi. On doit faire avec les moyens qu'on a. Donc sur le banc Coréa, ça va de soi. Un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer à l'OM, techniquement, il ne réussit aucune différence. mentalement, sa nonchalance est évidente sur la pelouse. On n'a plus envie de le revoir. Israël Assar aussi enchaîne les sales prestations depuis sa blessure au mois de septembre. Extrêmement déçu de ce joueur qui m'inquiète par sa capacité mentale à absorber la pression de l'OM, du Vélodrome, de l'OM, du club, de la ville, tout ce qu'on veut. Et puis, techniquement, beaucoup de lacunes. Il va vite, mais c'est tout. C'est tout. Et moi, je pensais qu'il avait une panoplie plus complète dans les 30 derniers mètres pour un joueur quand même qui a réussi à Rennes, qui a réussi en première ligue des grands matchs. Mais c'est vrai que c'était par un coup. C'était irrégulier. Et avec le Sénégal aussi, dans un autre contexte. J'ai parlé à Thomas d'ailleurs, qui le connaît bien du côté de Rennes, le youtubeur Thomas Parlefoot. Et je lui ai posé la question dimanche. Ismaël Assar à Rennes, il est irrégulier ? Parce que les niveaux qu'il affiche à l'OM, je ne comprends pas. C'est un championnat qu'il connaît. Et non, il m'a confirmé que c'était un bon match, un mauvais match, dans un contexte beaucoup plus calme à Rennes, où quand tu jouais parfois contre des grosses équipes, tu avais de l'espace, tu jouais la contre-attaque, comme au Vélodrome, Paris, où il était performant dans les gros matchs. Donc, ça doit être sur le banc. On le fera rentrer en deuxième mi-temps, bien sûr, il n'y a pas trop de choix. Il faudra aussi compter sur le petit nadir, suivant le déroulé du match, le faire entrer à la place d'Unaï, pourquoi pas. Mais le choix fort que j'ai fait dans ma compo, c'est Harit, en position, entre guillemets, délié gauche. Parce qu'évidemment, il va s'excentrer un maximum, comme Ndi. Parce que, leur position favorite, c'est le meilleur de jeu, c'est numéro 10. Alors, il y a beaucoup de supporters de l'OM, sur Twitter, YouTube, sur plein de réseaux, qui pensent à un changement de système. Il y en a deux qui reviennent. Le système qu'on avait l'an passé, le 3-4-3, avec trois centraux, deux pistons, deux milieux de terrain récupérateurs, deux créateurs, beaucoup plus réaxés que ce système-là, parce que juste derrière toi, tu aurais des pistons qui seraient beaucoup plus hauts, qui prendraient toute la largeur du terrain, quasiment, et une pointe. Il y a aussi un autre système qui revient, c'est le 4-4-2, en losange. Parce que l'OM est assez fourni dans l'entrejeu, avec Unai, Kondogbia, Veritu, et surtout Ndiaye et Harit, qui sont à leur meilleure position, en numéro 10. Après, ça écarterait les ailiers que sont Sars et Correa. Mais est-ce que c'est eux qui marquent des points ? Non, pas du tout. Donc, c'est vrai qu'on peut réfléchir à ce système de jeu. C'est un système que tu dois assimiler, le travail à l'entraînement, au quotidien, et changer comme ça en cours de saison et passer par un milieu de terrain en losange, c'est très risqué, les amis. Et dans le foot moderne, peu d'équipes jouent comme ça. Donc, je ne suis pas très chaud. Malgré qu'il y ait certains joueurs qui seraient à leur meilleure position et que ça arrangerait beaucoup de monde au milieu de terrain, et ça nous permettrait de voir Aubameyang et Vitinha associés. Et bien, en plus, ils ne sont pas complémentaires. Eh oui, j'ai insisté là-dessus en début de saison. On les a vus, côte à côte avec Marcelino. Donc, le 4-4-2, en fait, oublié. C'est mon avis, du moins. Et le 3-4-3, le système qu'on a utilisé avec Tudor, je le répète, il y a quelques bémols. Parce qu'on a quatre défenseurs centraux. Meite, Balerdi, Gigo, Mbemba. En sachant que Gigo se blesse beaucoup. S'il y en a un qui se blesse, tu n'as plus personne sur le banc. Ça, c'est un problème. Après, ça comporte pas mal d'avantages. Ça permettrait à Klos et Lodi de s'occuper davantage des tâches offensives. On voit que Klos, c'est son poste de prédilection, bien sûr, qu'il retrouverait. Mais il fait une très bonne saison en tant que latéral droit. Mais son meilleur poste, ça reste un peu plus haut, comme c'était le cas à Lens et à l'OM l'an passé. D'ailleurs, il y a une interview très intéressante de Klos où il explique qu'avec Tudor, il en a bavé. C'était pour son bien, qu'il était très exigeant. Et au final, il a progressé avec ce coach. Lodi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en conférence de presse, on lui a posé la question. Il a dit, non, moi, je suis meilleur en tant que latéral plutôt que piston. Ça fait peur, hein ? Quand tu vois comment il est à 4 derrière. Mais quand on analyse ce joueur, quand on voit ses prestations, on se dit qu'il a tout pour correspondre à un poste comme tel. Surtout qu'à la Tichico Madrid, il a beaucoup joué comme ça, un souci méhoné. Mais bon, c'était un rôle de piston assez défensif. On connaît les coachs oneros. Donc la doublette. Au milieu de terrain, en 3-4-3, ça serait Condobbia, Veretout. Indiscutablement, c'est eux, pour l'instant, qui passent devant. Même si je suis un peu déçu de Condobbia dans son utilisation balle au pied. Oui, il récupère des ballons, il gratte, mais il a beaucoup d'imprécision dans ses relances. Il devrait un peu plus se servir de ses points forts, notamment le gelon. Parfois, en prenant peu de risques, il rate des passes faciles. C'était criant ce week-end. Veretout, bon, je ne vais pas lui taper dessus. Il s'est éteint un peu en deuxième mi-temps contre Strasbourg, mais moi, j'ai plutôt aimé sa première. Et puis, on aurait Ndiaye et Arit réaxé, les gars, en meneur de jeu, quasiment. Sa avantage, ces deux joueurs. Ndiaye, on voit un petit peu sa faculté, quand il est dans l'axe, à se retourner et se mettre face au jeu, sur son premier contrôle. Beaucoup pensent que c'est un peu frustrant de le voir sur un côté. Je le pense aussi. Après, on ne va pas faire une équipe pour jouer pour Ndiaye. Ça doit être collectif. Et en pointe, il y aurait le choix entre Aubameyang et Vitina. et n'oubliez pas en plus que ça permettrait à notre attaquant de recevoir beaucoup plus de centres parce que l'Audi et Klos joueraient beaucoup plus haut avec derrière lui Arit et Ndiaye en meneur de jeu. Deux créateurs. Donc, c'est une compo, en fait, qui serait plus offensive de jouer en 3-4-3. Et quand tu compares le pour et le contre, j'avoue, ça pourrait être intéressant. Le système qu'on avait sous Tudor l'an passé. Donc, est-ce que Gattuso le choisira demain ? Je ne pense pas. On connaît sa façon de jouer 4-3-3 ou 4-2-3-1. Et n'oubliez pas que ça permettrait à un de nos centraux de parfois monter jusqu'au milieu de terrain pour créer le surnombre à l'image de Mbemba qui le faisait si bien sous Tudor l'an passé. On verra un petit peu les choix de Gattuso même si je ne m'attends pas à une grosse surprise dans le système tactique. On va passer aux pronostics avec les codes Beclic pour cet avant-match au M.A.J.A.X. Donc, je vous rappelle les amis, Beclic est mon partenaire. C'est un site de paris sportifs où vous pouvez bénéficier d'une offre de bienvenue si vous rentrez mon code promo RAFOOT à l'inscription. Le lien est disponible juste en description justement. Alors, comment ça marche ? Vous misez sur un match juste après l'inscription. Vous rentrez le code promo RAFOOT jusqu'à 100 euros au maximum en mise. et si le premier pari il est perdant on vous rembourse en free bet la mise effectuée. Interdit de parier si vous êtes mineur et même pour les majeurs soyez raisonnable dans vos mises ne faites pas n'importe quoi c'est le principal gardez le contrôle comme on dit. Donc, on va se diriger justement sur le site Beclic pour voir un petit peu les codes qui sont disponibles pour cette rencontre au M.A.J.A.X. Ça me permet un peu de vous montrer comment ça marche. Donc, déjà pour entrer le code promo c'est ici les amis dans l'onglet menu code promo RAFOOT juste là Alors, on va revenir sur l'onglet sport Ligue Europa au M.A.J.A.X. donc qui se déroule à 21h Les codes sont disponibles juste ici vous avez aussi beaucoup de formules à proposer la double chance le nombre total de buts les buteurs en question possiblement de chaque côté le total de buts marqué par l'OM bref je vous laisserai découvrir ça pour ceux que ça intéresse pour la team parier alors j'ai un peu réfléchi bien sûr juste avant je vais combiner en fait non je ne vais rien combiner je vais mettre l'OM qui ouvre le score donc l'OM qui emballe le match avec une grosse réaction d'orgueil et ça serait le meilleur scénario bien sûr pour libérer certains joueurs encore une fois voilà la mise est effectuée juste là dans mes paris en cours tout est bon pour finir les amis j'attends aussi un état d'esprit irréprochable une concentration de tous les instants on a trop vu l'OM perdre des points en fin de match à Lens à Nice contre Brighton on n'en parle pas assez mais c'est horrible les points qu'on a perdus en fin de rencontre et c'est pas dû au fait qu'on mouille pas le maillot mais physiquement déjà on n'est pas au point ça on le savait et puis dans les moments clés on n'est pas présent dans la surface adverse dans notre propre surface et c'est pas anodin comme on dit comme dirait Mister Chirou j'attends un état d'esprit irréprochable c'est un match de coupe d'Europe faudra emballer le match prendre le jeu à notre compte que certains joueurs se lâchent ou se réveillent pour d'autres et qu'on voit beaucoup plus collectivement et individuellement parce que là ce début de saison avec le recul je commence à me dire que c'est un des pires du 21ème siècle en termes de production en termes de jeu bon en termes comptables peu importe j'ai envie de dire il y avait les sessions où on jouait le maintien début 2000 la saison aussi 2007-2008 on est dernier au bout de quelques journées la saison 2005-2006 pareil on est dernier fin août après on a vite remonté et pareil l'année Gehretz là c'est un autre contexte on a du mal à imaginer l'OM dans les trois premiers en fin de saison il y a cette coupe d'Europe qui est un un vrai bol d'air quand même où pour l'instant on est en tête pour moi c'est pas rien t'es devant Brighton notamment alors ok ils ont pas une ADN européenne c'est une réalité mais sur le papier c'est une très 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 belle équipe anglaise faut voir leurs prestations qu'ils font en première ligue on a fait un bon match au match aller pour moi après l'Ajac c'est vrai que c'est chaos technique cette saison c'est plus l'Ajac Amsterdam et l'AEK Athènes qui était champion de Grèce l'an passé on les a battus à deux reprises même si c'était tiré par les cheveux au match retour mais on avait été bons au stade Vélodrome donc quand tu analyses nos deux matchs européens même nos trois matchs européens chez nous Pana Athènes Brighton ont fait des bons matchs dans le contenu contre le Panathinaikos quand je repense parfois à la première mi-temps c'était très emballant je me rappelle Verretou rongé au milieu de terrain NGI qui était en jambes Sar qui passeur sur Aubameyang une passe dans le bon tempo Aubameyang en folie aussi qui avec la Vista qu'on lui connait ou du moins qu'on lui a connu avait marqué deux buts de grande classe c'était un bel OM pendant 45 minutes après on va pas revenir sur ce qui s'est passé mais à la fin du match le sentiment c'était on n'a pas eu de chance on s'est fait un peu carré on n'avait pas on n'était pas si inquiet le temps a tourné et là bien sûr c'est plus que de l'inquiétude on est tous alarmés il faut la victoire demain l'Ajax ce serait une équipe en Ligue 1 qui serait au milieu de tableau pour moi pas plus cette année je parle et puis on a l'occasion de finir premier profitons-en ce serait vraiment une note vraiment positive à la traite hivernale ça rattrapera pas non plus le championnat si on est au milieu de tableau etc mais ça serait une très bonne chose on joue la coupe d'Europe on se qualifie toute l'année pour aller en coupe d'Europe et c'est ces matchs-là qui doivent compter davantage surtout quand tu t'appelles l'OM t'as 5 finales européennes on va parvenir sur notre histoire on a affronté l'Ajax en plus plusieurs fois par le passé notamment au début de l'air tapis tiens avec une défaite cuisante c'était une très très grande équipe de l'Ajax et on s'était qualifié là-bas la période Eric Guéretz d'ailleurs c'était en février 2009 j'espère la victoire j'espère aussi une belle prestation sur le terrain que la confiance revienne une belle ambiance au Vélodrome avec aussi certains joueurs qui montrent des belles dispositions c'est vrai qu'il y en a peu qui sont dans le coup on pense à Gigo Mbemba Balerdi Paracou Jonathan Klos Veritu Kondogbia qui tiennent la route aussi par moment même si c'est pas flamboyant non plus faut se calmer avec notre milieu de terrain c'est pas le top j'attends mieux de joueurs expérimentés qui ont 30 ans ils sont de 93 ils étaient ensemble en espoir eux aussi doivent élever leur niveau de jeu mais c'est vrai qu'il y a plus inquiétant à certains postes rendez-vous demain pour le live avant match vers 19h45 on parlera juste avant bien sûr de la compo bref de l'actualité de l'OM il y a une rumeur qui a tourné sur Sampaoli sur Twitter enfin qui vient de certains médias brésiliens je pense que c'est pas très crédible pour être honnête mais si je devais me poser la question Sampaoli est libre il a pas trop réussi ses retours notamment du côté de Séville mais je signerais oui ça apporterait un nouvel élan il mettrait en place son jeu qu'on lui connait bien sûr et au niveau il n'y a pas que la possession etc le caractère qu'il insuffle à une équipe du moins dans les premiers mois ça peut permettre à l'OM de connaître une nouvelle dynamique quand tu es dans une situation aussi urgente où tu joues presque le maintien il ne faut pas oublier qu'on a un match de retard mais on n'est pas les seuls avoir un coach qui a fini deuxième il y a quelques années qui connait bien le club et qui va apporter encore une fois un style caractéristique qu'on lui connait et une mentalité à l'équipe où les joueurs vont se mettre minables sur le terrain du moins pendant quelques mois parce qu'avec Sampaoli au bien avant l'équipe elle te lâche parfois et ça ça peut poser problème heureusement que chez nous les Gendouzi les Salibas les Payet ils ne l'ont jamais laissé tomber et c'est pour ça qu'on s'est relancé après une petite crise au mois de mars on n'a jamais eu vraiment de vraie crise deux défaites maximum et après on a fini deuxième voilà donc Sampaoli si ça serait crédible s'il devait me poser la question je serais pour voilà je serais pour en cours de saison Gattuso il n'a pas réussi à relancer la machine il a beaucoup de circonstances atténuantes je l'entends il vient en cours de saison il n'a pas choisi son effectif mais attendez il y a peu d'entraîneurs qui choisissent leur équipe d'accord dans le foot actuel d'autres qui viennent en cours de saison d'autres qui ne s'occupent pas du mercato donc ça ne fait pas tout il a une équipe assez limitée on le sait on l'a assez dit maintenant c'est comme ça c'est ainsi et si ça doit passer par un changement de coach parce qu'il est sur la sélette Gattuso il y a des médias assez sérieux là qui en ont parlé hier s'il y a des défaites dans les jours à venir Gattuso n'est plus là dans une semaine dix jours on ne se pose même pas la question tellement on a taux de problème mais on changera encore d'entraideur les amis ben oui il faudra créer quelque chose un déclic voilà j'aime bien Gattuso l'homme communication sans faute on voit qu'il apprécie le club qui donne qui donne tout mais bon ça paraît limité tactiquement voilà on le ressent et malheureusement c'est ce qu'on avait entendu aussi par d'autres communautés il n'a jamais réussi partout il est passé véritablement après bien sûr il lui reste encore un peu de crédit il a quelques jokers il y a trois matchs à domicile j'attends une victoire demain et en ligue 1 minimum 4 points les gars je dis minimum parce que même avec 4 points c'est pas ça qui va nous faire remonter et rattraper les points perdus loin de là mais on part de loin les amis on part de loin on est derrière l'OM demain soir ambiance de folie pendant 90 minutes après j'allais dire en fin de match un peu grondé même en cours de rencontre si vraiment on est mené je connais le stade Vélodrome mais bon même moi j'aurais un gros coup de colère j'aurais un gros coup de gueule si je vois mon équipe menée encore demain le désespoir au bout d'avant c'est fatigant quoi mais je vois l'OM comme emballer le match voilà malgré toutes les limites qu'on a j'espère voir un OM conquérant comme au match la mentalité était présente on a vu du jeu bon par contre derrière on avait offert des buts vous vous souvenez Mbemba le premier le deuxième je sais plus pour qui c'était c'était en deuxième mi-temps il y a la place demain pour faire une belle prestation prenez soin de vous j'espère que vous passerez sur mon live demain avant le match ou pendant le match ça fait toujours plaisir surtout quand je commente un match de l'OM c'est mon club c'est ma passion c'est ma priorité encore n'oubliez pas de mettre aussi un petit pouce bleu en bas de la vidéo très important pour le soutien merci à ceux qui le font et force à l'Olympique allez l'OM et force à l'Olympique et force à l'Olympique